Bonsoir, c'est sur le bord du plan d'eau de l'Elette que nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du journal de l'été des Hauts-de-France. Vous le savez, cette semaine nous découvrirons la vallée de l'Elette, le Lanois, ces paysages magnifiques comme le Chemin des Dames. Et ici évidemment cette vallée de l'Elette qui rejoint l'autre rivière, la Bièvre, pour former ce plan d'eau exceptionnel dont on va parler dans un instant avec notre invité. Mais ici, entre Chamouille, où nous nous trouvons, et Monampteuil, on trouve deux lacs, une plage, une base nautique et une voie verte, découverte tout de suite avec Cathy Collin et Nicolas Corsel. Une quinzaine de kilomètres entre l'abbaye de Vauclair et le lac de Monampteuil, au milieu des arbres et des champs. Sur la voie verte, la chaussure de marche est reine, surtout au pied des habitués. On apprécie le calme et on n'est pas dérangé, ni par voiture, il y a quelques vélos mais très peu, et puis la nature. Le calme, le retour un peu à la nature, dans une vie qui est tellement trépidante, on se repose un petit peu, on souffle. Noir de monde, par un beau week-end, la voie verte accueille chaque année jusqu'à 90 000 visiteurs, pour quelques kilomètres ou la totalité du parcours. Au détour d'un chemin, un atout du lac de l'Ailette à découvrir depuis l'un des deux observatoires. Du Foulque, Macroule, du Cran-Cormorant, du Canard-Colvert. Profond de 70 cm ici, en queue d'étang, de 7 m dans sa partie centrale, le lac attire de nombreux oiseaux différents. Foulque, grève huppée, sterne, l'une des plus belles colonies d'hirondelles de laine. 130 espèces passent par ici chaque année. Le meilleur moment pour les observer n'est pas celui qu'on croit. Période hivernale, voilà. Le lac de l'Ailette offre une halte migratoire pendant toute la saison hivernale pour de nombreux oiseaux, essentiellement canards. Alors vous nous dites qu'il faut venir en hiver ? Essentiellement. Si on est un adepte de la découverte des oiseaux. Et si vous préférez la baignade, au bout de la voie verte, une plage de sable fin de 300 m de long vous attend au bord de l'autre lac, celui de Bonampteuil. A découvrir cette fois plus tôt par beau temps. Et le beau temps, il est ici sur le plan d'eau de l'Ailette où nous nous trouvons sur la base nautique Cap-N. On est avec Thomas Bédary, le responsable pédagogique de la base. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce plan d'eau, il est déjà exceptionnel, il faut en parler. Oui, ce plan d'eau, il a une trentaine d'années, donc il a été creusé avec une vocation touristique et une vocation de loisirs. Il est issu de deux rivières, donc la Bièvre et les Lettes, qui se retrouvent sur le lac. Et donc les Lettes qui continuent jusqu'au lac de Bonampteuil pour joindre justement les deux lacs de la région. Alors avant, la base nautique était par là. Il y a la construction du Center Park 5 qui est juste là. Et puis là, vous vous déménagez ici avec de nouvelles infrastructures et vous proposez aujourd'hui plein plein d'activités. On va voir les images toute l'année, évidemment l'été. L'été, absolument. Donc la base a été reconstruite ici, inaugurée en 2009, pour accueillir des séjours scolaires, des séjours éducatifs et des centres de vacances. Donc sur l'été, nous accueillons des centres de vacances de la région, des régions alentours. Nous sommes également organisateurs de centres de vacances. Donc nous accueillons là les jeunes du coin, du département. Et le reste de l'année, nous accueillons également des séjours éducatifs, donc à dominante voile, puisqu'on utilise l'outil principal qui est le lac. Et également, sur la période d'hiver et d'automne, des séjours cirque et des séjours histoire. Donc les séjours cirque en partenariat avec la compagnie Isis et des séjours histoire en partenariat avec la caverne du dragon. Et donc, de fait, on peut venir ici toute l'année. Ce qui plaît, j'imagine, c'est le côté nature. On peut venir toute l'année. Le côté nature, effectivement, on en profite. Donc on propose des activités nautiques, voile, kayak. Et on propose autour de ça des activités de pleine nature, comme le tir à l'arc, l'orientation, les balades à vélo. Et d'autres activités plus classiques comme l'ultimate. Alors notre région est bien la région des sports de nature. On vient de le découvrir ici. On va le découvrir maintenant dans les collines de l'Odomarois, près de l'Imbre, où on peut s'initier au rando rail ou au trottis rail. Ça se passe à Niel-les-Blequins. Et je vous propose de découvrir ce reportage de Loïc Benesch et Guy Haillard. Voilà, aujourd'hui, on va faire du trottis rail. C'est de la trottinette électrique, tout terrain. Et alors, comment on fait ? Je vais vous présenter le petit roadbook. En fait, vous partez sur une boucle de 13 kilomètres qui n'est pas balisée. Le deuxième pied. Allez, c'est parti. Me voilà donc tout en suspension, sans selle, mais avec une batterie sur le dos et Arthur en éclaireur. L'autonomie peut dépasser les deux heures. Il a fallu beaucoup moins de temps à Christophe Magnet pour se lancer dans la location de cette trottinette du futur. J'ai testé 30 secondes à peu près avant de me décider. Tellement la machine est joueuse, sympathique. C'est un petit cheval. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. On y va, Arthur. De l'adrénaline ou tout du moins de nouvelles sensations, voilà ce qu'on ressent lors d'une balade en trottinette rail sur les sentiers perdus du Pays de l'Imbre. On essaye de défendre une petite aventure en fait parce qu'on part au roadbook avec un livre de route. Il n'y a pas de parcours balisé. On évite quand même de se perdre un petit peu trop. Donc on dit aux clients qu'on n'est pas pressé de les retrouver. On veut simplement les retrouver avec le sourire. Et pour ceux qui préfèrent la jouer un peu plus cool, il y a le rando rail, sorte de pédalo sur une ancienne voie ferrée, toujours en pleine nature. Les plaines, c'est sympa. La partie en forêt avec les vallons, c'est sympa aussi. Ça permet de prendre le temps de voir le paysage, tout ça ? Oui, la descente pas trop mais la remontée, oui. On discute, on rigole et on voit le beau paysage. Avec ou sans pédale, cette campagne ballonnée renforce son identité de territoire dédié au sport nature où chacun peut trouver un chemin adapté. C'est la fin du journal de l'été. Merci de nous être fidèles. Vous nous retrouvez évidemment aussi sur le site internet France 3 Hauts-de-France avec notamment notre carte interactive pour retrouver tous les reportages et toutes les idées qu'on vous propose. Demain, on continue notre balade dans le Lannoy. Nous serons à Lens pour découvrir notamment cette ville haute aux dizaines de monuments historiques et notamment évidemment la superbe cathédrale. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501